oui dans toutes les heures à la puissance 23 d'accord éternel il me dirige il restaure mon âme il me conduit dans les chantiers de la justice à cause de son nom quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort je n'ai craint aucun mal car tu es avec moi ta ou est et en battant ouais et en battant voilà voilà mon réconfort réconfort ailleurs fait ton bâton et ta roulette et ton bâton me rassure dans d'autres versions oui dans ta question c'est sûr la roulette et le bâton oui la roulette et les bâtons qui nous rassurent c'est la parole alors la roulette et le bâton sont deux instruments qu'utilisent les personnes qui est qui dresse les des animaux comme les chevaux et tout ça et ils utilisent la roulette pour caresser et le bâton pour ramener sur le chemin ils ont les deux tu vois la roulette c'est comme pour dans le thé et le bâton pour ramener sur le chemin donc le seigneur utilise les deux pour nous garder sur le chemin tu vois je sais pas si ça existe au congo là bas au cameroun il y avait les pelées qui font l'élevage des bœufs oui voilà voilà il marche souvent dans les grands oui comme ça je vois tout et l'angoisse voilà voilà au kenyar ils ont ça aussi ça il utilise les oeufs pour ramener pour garder toujours sur les membres de droite tous tous voilà c'est ça ils ont les deux parce que si tu as le bâton seulement les les brebis en poule seigneur ce soir les brebis les bruits auront seulement peur de toi mais il faut la roulette pour dans le thé un peu et le bâton même pour nos enfants pour nos enfants il faut l'amour et à côté aussi la rigueur voilà il faut les deux toujours c'est ça l'équilibre pour que et rester sur le chemin c'est ça c'est ça l'expression donc voilà ce qui me rassure c'est à dire que le seigneur à la fois je sais qu'il ya le bâton pour me corriger si ça n'en va pas et il ya la roulette aussi pour me comment on peut dire ça pour m'encourager voilà c'est ça il m'encourage mais me corrige aussi puis ça n'en va pas il corrige il aime en corrigeant comme ça ça me permet de rester sur le le chemin amen voilà ça c'est juste par là de l'effet de l'empoir le passage dans le pavé c'était plutôt deux vingt c'était éphésiens deux vingt qu'il appelait deux cent vingt volts alors trois vingt or à celui par qui la puissance et qui agit en nous peut faire infiniment au delà de tout ce que nous demandons ou pensons à lui la gloire dans l'église et en jésus-christ dans toutes les générations au siècle des siècles amen bon on va lire quelques versets en haut pour bien comprendre le contexte alors le chapitre 3 chez moi est intitulé mystère de la vocation des païens comment on peut lire chacun son tour de toute façon c'est pas beaucoup de versets on les on les à partir du premier verset je sais pas une donc on va jusqu'à 20 dans une peut lire je sais pas 5 versets une autre livre 5 et puis ainsi de suite comme ça on va comprendre le contexte de tout le chapitre alors à cause de cela moi Paul prisonnier de christ pour vos païens si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de dieu qui m'a été donnée pour moi c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de monde en lisant vous pouvez vous préparer vous pouvez représenter l'intelligence que j'ai du mystère de christ il n'a pas été manifesté au fils des hommes dans les autres générations comme il a été répété maintenant par l'esprit aux saints apôtres et prophètes de christ C'est mystère c'est que les païens sont coéritiers pour moi et même corps et participent à la même promesse en jésus-christ par l'évangile dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance à moi qui suis le au moindre de tous les saints cette grâce a été accordé d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en dieu qui a créé toutes choses afin afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'église la sagesse infiniment variée de dieu selon le dessin qu'il avait formé de tout temps et qu'il a exécuté par jésus-christ notre seigneur en qui nous avons la liberté de nous approcher de dieu avec confiance par la foi que nous avons en lui c'est pourquoi je vous prie de ne pas vous décourager à cause des afflictions que je souffre pour vous ce qui fait votre gloire c'est pour ce sujet que je fléchis des genoux devant le père notre seigneur jésus-christ duquel toute la famille qui est dans les cieux et sur la terre tire son nom afin que selon les richesses de sa gloire il vous accorde la grâce j'ai dépassé ce nom la grâce d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur en sorte que christ habite dans vos coeurs par la foi et qu'étant enraciné et fondé dans la charité vous puissiez comprendre avec tous les seins que la largeur la longueur la profondeur et la hauteur et connaître l'amour de christ qui surpasse toute connaissance afin que vous soyez remplis de toute plénitude des dons de dieu or à celui qui par la puissance qui agit en nous peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons et ce que nous pensons Amen Amen le 21 à l'histoire à l'histoire à l'histoire dans l'église et c'est de Jésus et finit par la louange alors dans le verset dans le chapitre on voit qu'il l'apôtre Paul parle du mystère du mystère qui était caché en dieu parce que puisque christ est venu au milieu des juifs il n'avait pas compris même les apôtres il n'avait pas compris que que en fait le mystère qui était caché en dieu c'était le salut pour l'humanité complète il pensait que Jésus était venu pour les juifs pour sauver les juifs pour s'occuper des problèmes des juifs il n'avait pas compris que les païens étaient inclus dedans aussi on peut le voir d'ailleurs avec la porte Paul la porte Pierre pardon la porte Pierre lui savait que un juif n'a même pas le droit d'entrer qu'un païen c'est pour ça que le seigneur dans acte dit il nous donne une vision où il voit une nappe dans laquelle il y a les différents animaux les quadrupèdes il lui dit tu les manges et lui il dit je n'ai jamais mangé un animal impur et en fait ça représentait les païens qui étaient considérés par les juifs comme des impurs le seigneur lui dit tu les manges donc il lui parlait déjà il dit que en fait vous allez former un seulement et quand la vision est partie comme ça tout de suite les gens que Corneille avait envoyé ils sont arrivés c'est ce qu'on disait tout à l'heure là ils sont arrivés et ils lui disent que voilà notre responsable a envoyé t'appeler et quand il arrive de Corneille effectivement il trouve que c'est un païen la première parole qu'il a prononcée Corneille avait réuni toute sa famille ses amis tout ça il a dit que vous savez vous-même qu'il n'est pas permis un juif d'entrer chez les païens mais Dieu m'a révélé qu'en toute nation où il y a des hommes qui craignent Dieu Dieu est favorable à cette personne là c'est comme ça que que le Seigneur a cassé dans la pensée de Pierre l'idée que le salut c'était uniquement pour les juifs et comme le jour de la Pentecôte nous sommes même le week-end de Pentecôte comme on dit là le jour de la Pentecôte en fait les 120 qui étaient dans la salle là c'était les 120 juifs comme païens aucun parce que tous ceux qui marchaient avec Jésus c'était les juifs dont le Saint-Esprit était descendu sur eux et ceux à qui Pierre prêchait le jour de la Pentecôte c'était des juifs aussi mais qui habitaient dans différentes nations c'était pour que le Seigneur a permis qu'ils entendent l'Évangile que l'Église aînée pour qu'ils aillent dire ça partout dans le monde entier voilà mais il n'y avait pas de païens donc quand Pierre commence donc à prêcher chez Corneille et n'a même pas eu besoin de prier ou de faire quoi que ce soit Dieu lui-même a envoyé le Saint-Esprit sur les païens qui écoutaient de la même manière que sur les juifs le jour de la Pentecôte pour montrer à Pierre que en fait ce que vous avez vécu les païens ont vécu la même chose vous êtes pareil et c'est là que Pierre a dit peut-on refuser lors du baptême à ceux qui ont reçu l'Esprit comme nous donc quand il est même rentré dans acte 11 raconter cela à Jérusalem les autres l'ont blâmé ils disent comment tu peux entrer chez un païen mais quand il a tout détaillé ils se sont tous tués ils ont dit c'est la volonté de Dieu et c'est comme ça que les païens ont commencé à se fondre avec les juifs il n'y avait plus ni juifs ni grecs ainsi de suite et c'est ça que l'apôtre Paul commence à expliquer ici que le but de Dieu c'est de sauver tout être humain juif ou pas juif il veut sauver l'être humain qu'il a créé donc ce verset là il vient dans ce contexte là verset 20 il dit or à celui qui par la puissance à celui or à celui qui par la puissance qui agit en nous à celui qui par la puissance qui agit en nous peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons et pensons alors la puissance qui agit en nous c'est quelle puissance ? du Saint-Esprit c'est la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous et c'est le consolataire que Jésus a annoncé et qui est arrivé il annonçait dans Jean 15 et Jean 16 quand le consolataire sera venu vous annoncera toutes choses ainsi de suite il vous annoncera les choses à venir prendra tout ce qui est de moi et vous l'annoncera ainsi de suite donc c'est la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous et qui peut faire au-delà de tout ce que nous demandons et pensons quand tu viens faire une prière devant le Seigneur par rapport à un sujet précis généralement soit nous venons déjà avec la réponse du Seigneur et on lui dit valide on vient on lui dit voici le problème Seigneur voici la solution met ton cachet dessus et puis c'est bon je pars rarement on va venir on va dire que ta volonté soit faite que ta volonté soit faite donc et malheureusement parfois quand on vient avec le sujet de prière et on dit directement la solution au Seigneur en fait on le limite on limite le Seigneur ça se trouve tu as besoin d'eau tu as dit au Seigneur c'est un est-ce que tu peux permettre que j'ai un peu d'eau dans ces verres tu ne sais pas de quoi se rendent le lendemain c'est parce que tu as soif tout de suite et tu penses que la quantité d'eau qui suffit dans le verre tu bois c'est étanche et puis c'est fini alors que Dieu sait qu'au-delà alors que Dieu sait que quand tu as fini de boire ce verre d'eau là en réalité il y aura beaucoup plus tu auras besoin de beaucoup plus que ça toi tu demandes juste le verre si il sait que peut-être même la bouteille ne va pas te suffire parce que il va avoir telle ou telle situation telle ou telle situation donc tu peux demander ça aujourd'hui Dieu ne te donne pas l'eau il te donne plutôt le jus parce que là tu auras besoin de plus de sucre parce que tu as besoin de plus de force parce que ainsi de suite alors que toi tu es venu tu dis je veux l'eau Dieu va répondre par le jus soit tu peux même dire que ça ça ne vient pas de Dieu parce que ce n'est pas ce que je lui ai demandé donc en fait tu as déjà mis Dieu dans une case or tu ne sais pas quels sont les gens de nous et le problème même que tu as posé à Dieu tu ne connais même pas quels sont les contours de ce problème là il y a peut-être des aspects que tu ne maîtrises pas dans cette situation je crois que c'est dans Romains 8 au verset 26 où il dit que parfois nous ne savons pas quoi demander au Seigneur dans la prière et le Saint-Esprit vient à notre secours parce que le Saint-Esprit lui prie forcément selon la volonté de Dieu il prie forcément selon la volonté de Dieu et il va demander ce qui correspond à la volonté du Seigneur donc ici quand il dit or à celui qui par la puissance la puissance du Saint-Esprit peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons d'ailleurs on a vu il y a quelqu'un qui a qui a fait une prière c'est vrai que lui-même il a demandé quelque chose de précis au Seigneur mais le Seigneur la manière dont il a demandé a tellement plu au Seigneur que le Seigneur lui a donné au-delà c'était Salomon voilà c'était Salomon et il a demandé juste la sagesse à Dieu pour bien administrer le Seigneur lui a donné beaucoup plus l'apôtre Paul lui a fait une bonne prière quand il a rencontré le Seigneur dans acte 9 me voici Seigneur que veux-tu que je fasse ? il n'a pas dit je veux être apôtre il a dit me voici Seigneur que veux-tu que je fasse ? et le Seigneur lui dit entre à Damas et on te montrera ce que tu dois faire et le Seigneur a commencé à lui révéler petit à petit Ananias est venu le Seigneur m'a parlé que tu sois baptisé après le Seigneur lui a enseigné c'était petit à petit il ne lui a pas déroulé tout le plan comme ça du début jusqu'à la fin c'était au fur et à mesure donc c'est la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous et qui peut faire au-delà de ce que nous demandons ça c'est pour ce qui concerne la prière de requête dans le Saint-Esprit Dieu utilise le Saint-Esprit pour répondre à nos prières puisque Jésus ne peut plus descendre pour faire c'est le Saint-Esprit qui agit bon et le Saint-Esprit est capable de parce que lui connaît tout le contour de la situation d'aller à la racine et de régler le problème vraiment que nous lui demandons à la racine en répondant au-delà de ce que nous avons proposé comme solution au Seigneur dans notre prière et maintenant ce que nous pensons également la puissance du Saint-Esprit qui peut faire au-delà de ce que dans la manière dont nous avons imaginé que Dieu peut résoudre une situation le Saint-Esprit lui il est capable d'aller au-delà c'est en fait ça nous conduit à prier c'est-à-dire que même si on vient dans une prière de requête avec une idée de comment est-ce que le Seigneur de comment on souhaiterait la prière qui va vraiment réjouir le Seigneur même si nous lui disons ça c'est Seigneur toi tu sais toute chose fais ce qui est bien pour moi mais c'est souvent difficile de faire ça c'est souvent difficile parce que le Seigneur utilise toutes les circonstances pour nous enseigner donc tu peux venir demander ça et te donne d'abord autre chose pour t'amener à cruiser plus aller plus dans l'intimité avec lui parce qu'il veut t'enseigner autre chose pour que tu puisses bien utiliser ça quand il va te donner et ce sont tous ces aspects là parfois que nous on considère pas du Seigneur il est demandé depuis pourquoi ça n'arrive pas alors qu'il y a une préparation en amont et tout ça là ça fait partie de de ce qui donne au-delà parce que nous on peut voir seulement au-delà en terme de quantité ou de qualité de la réponse du Seigneur mais ça peut être un qu'il nous donne au-delà de ce qu'on a demandé que ce n'est pas seulement bah j'ai demandé un euro au Seigneur il va me donner dix euros ce n'est pas forcément de cette manière là ça peut être que j'ai demandé un euro il va me donner un euro exactement mais il sait que l'état de mon coeur actuel si il me donne un euro là je vais mal les utiliser donc il va dire j'ai compris mais il ne va pas donner ça tout de suite il va d'abord nous former sur la manière disciplinée d'utiliser l'argent de faire attention une fois qu'il nous a formés de nous détacher même de l'argent je trouve l'exemple que je dis que l'argent ne soit pas une idole pour nous une fois qu'on est détaché de tout ça il va nous donner exactement ce qu'on a demandé et c'est exactement mais c'est au-delà de ce qu'on lui a demandé parce que il sait ce qui était nécessaire pour nous et il nous donne ça avant d'arriver à ce qu'on lui a demandé parce que parfois on demande quelque chose on pense qu'on est prêt pour ça alors que le Seigneur quand il nous voit il sait que s'il nous donne cette chose là maintenant cette chose là va constituer une pierre d'achoppement pour nous et ça pourra nous faire tomber ça pourra nous éloigner de Dieu ça pourra prendre une partie ou sinon toute la partie tout Dieu pour nous c'est-à-dire que cette chose là va devenir une idole pour nous et le Seigneur et tout ça ça fait partie justement de ce que le Saint-Esprit peut agir agir au-delà de ce que nous nous avons imaginé de la manière la réponse à laquelle que le Seigneur pouvait apporter le Saint-Esprit lui va au-delà donc en fait lorsque nous prions attendons-nous toujours parce que Dieu est un Dieu infini qui veut ce qui est bon pour nous que le Seigneur aille au-delà de ce que nous lui avons demandé et au-delà ça va toujours contribuer à notre bien comme il dit c'est dans Romains 8 il dit toutes choses qu'on court ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu Amen c'est là ce qu'on les met ensemble Saint-Esprit c'est le bonheur aussi c'est un peu désir euh est-ce que je vais il faut en venir là je vais le venir c'est parti c'est parti c'est parti bon j'ai envie de demander enfin j'ai posé la question parce que c'était un message que quand j'ai en 2020 j'étais vraiment dans une j'ai demandé j'ai prié beaucoup au Seigneur c'est vraiment ma voix qui me montre mon chemin et à un moment donné j'étais j'étais un peu perdue parce que en 2018 quand j'avais à un moment donné j'avais fait une semaine pour prier implorer vraiment j'étais dans la supplication ça c'était vraiment par laquelle j'étais dans la supplication et le Seigneur me montre parce qu'il m'a fait voir un rêve et le rêve je priais vraiment pour le Seigneur montre-moi ma voix et pendant que je priais le Seigneur m'a amené à prier pour la longévité de ma maman donc prier pour sa vie et quand j'ai fini la prière elle est décédée et c'était vraiment difficile pour moi elle est décédée il m'a montré le rêve alors elle me disait quelqu'un me dit moi le rêve tu as une grande douleur et tu te lamentes beaucoup c'était juste ça en fait c'était au présent mais dans ma tête quand je me suis débitée j'étais tellement troublée en fait quelque chose que bon parce que j'ai ma soeur qui disait pour savoir que ça vient de Dieu il faut que ça ait un lien avec la Bible avec le RSC à chaque fois que tu vas savoir si c'est de Dieu et donc j'étais tellement troublée et j'ai dit mais c'est comment j'ai cherché ils disaient peut-être que j'ai fait du mal et que je n'ai pas pu demander pardon mais quelqu'un m'a fait du mal c'est où le contraire donc moi je pensais que c'était je ne sais pas conjugué au présent comme écoutez c'était dans la Bible et il y a quelques jours c'était je peux faire le rêve de mercredi le samedi elle est décédée mercredi et jeudi le samedi elle est décédée ce fut vraiment j'ai pas compris en fait j'ai pas compris et je me disais je sais que les plans de Dieu ne sont pas les noms et après j'ai repris j'ai continué à prier en même temps je priais tellement après le message que j'avais eu par rapport à mon travail qui me disait rien n'était impossible à Dieu j'ai eu le travail après tu sais même pas ce que c'est c'est quand tu es là que tu découvres que c'est ça tout à fait je crois c'est ce qui se passe et dans une prière j'étais vraiment je savais même pas où j'ai vivais où j'étais vraiment dans le comme ça et quand tu étais venu à la maison par là ma baisse je disais Seigneur pardon un jour j'étais tellement dépassée je ne priais même pas et j'ai reçu cette affaire mais je ne savais pas que c'était public et j'étais chaque fois ça tournait dans ma tête et un jour voilà une soeur qui envoie en 2021 qui l'a reçu en 2020 en 2021 elle envoie un petit message pour souhaiter la bonne année elle avait mis ses versets et quand j'ai bougé j'ai compris que c'est ça et c'est exactement ce que j'avais reçu mais je ne comprends pas je dis je ne comprends pas le sens de oui quand on voit demander peut-être on prend vite sa vie mais je ne comprends pas en fait et à chaque fois j'ai dit je veux comprendre si on doit lire c'est tellement de choses qu'on ne comprend pas de quel côté on va oui on voit penser on voit donner mais j'ai dû demander au Seigneur montre-moi qu'est-ce que je dois faire et à la fin je suis sortie de cette maison oui je suis sortie comme ça on nous avait coupé la lumière c'était tellement de choses j'étais seule tu te souviens c'était très très difficile et je disais mais cette versée si le Seigneur me parle qu'est-ce que je comprends qu'est-ce que je dois faire et à chaque fois j'ai toujours ça quand je suis dans les difficultés du Seigneur tu m'as donné un versée je veux comprendre parle-moi explique-moi pourquoi tu as dit explique-moi dans le discernement la compréhension parfois tu penses que c'est si alors qu'au fond je souviens t'aimes déjà montrer la direction de là où tu vas passer mais tu penses toujours qu'il faut comme si comme ça je veux que tu comprends et quand on parle de la première prophétie je ne sais pas si je dois dire prophétie je dis toujours la parole ça avait un lien j'ai fait ça dans Jérémie et quand le Seigneur dit il y a-t-il une chose qui soit impossible de la part de l'Éternel oui voilà Jérémie aussi imagine un temps de guerre et Jérémie achète le terrain il y a la guerre partout et puis franchement c'était la merde dedans c'était impossible et de l'autre côté c'était c'était Sarah à son âge et qui peut imaginer et je regardais et puis j'ai dit c'est un peu mon histoire j'ai aussi travaillé au milieu d'un tourment d'un tourbillon de tout et le Seigneur disait y a-t-il une chose qui soit impossible à Dieu j'ai reçu un matin comme ça comme je vous le dis donc je prie pendant que je prie pour les sujets des gens on me rappelle que mais tu prie depuis là qu'en est-il de toi et je reçois la parole y a-t-il une chose c'était ça dans le message y a-t-il une chose qui soit impossible de la part de l'Éternel non qui soit impossible à Dieu c'est après que j'ai eu j'ai vu qu'il y avait dans le passé je parlais à ma soeur mais si tu n'es pas bébé c'est qu'il oublie j'ai vu ça dans le Seigneur il parlait à c'était à ça va et de l'autre côté il a parlé à à Jérémy oui en fait les deux histoires je me voyais un peu dans l'histoire je me disais peut-être dans le tourbillon le Seigneur répond à ta prière dont rien ne lui est impossible il peut donner oui tout à fait donc c'était par rapport à ça que j'ai posé la question d'accord d'accord tout à fait oui tout à fait et dans ce contexte aussi effectivement ça ça couronne le fait que dans la pensée des juifs Dieu ne pouvait sauver que des juifs ah oui c'est vrai il est capable d'aller au-delà et sauver plus que ça et dans notre vie pratique ça ça nous montre que le fait que nous avons le Saint-Esprit en nous en fait Dieu peut agir au travers de son esprit c'est très profond parce que ça c'est c'est une parole d'envouragement même pour nous qui marchons avec le Seigneur dans tout ce que nous entreprenons c'est-à-dire que Dieu peut nous utiliser au-delà de ce que nous on se reconnait comme ayant des capacités c'est-à-dire qu'il peut utiliser des capacités au-delà de ce qu'on pense avoir dans une situation particulière parce qu'on a l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Dieu en nous est infini dans la manière dont il peut il peut agir donc c'est vraiment effectivement un verset d'encouragement de ne pas se limiter en fait de vraiment de ne pas se limiter parce que Dieu n'est pas limité on n'est pas limité et effectivement il peut il peut faire ce à quoi nous n'aurons même pas pensé il en parle aussi d'Éphésiens qu'on a lu d'Yogo ça m'a beaucoup aussi intérimé par rapport à la prière parce que oui j'ai écouté Christ qui dit qu'il m'a envoyé pour la première fois et après une fois il m'a envoyé je ne connaissais rien je ne savais même pas mais j'ai écouté la parole moi j'aime bien la parole quand j'écoute la bonne parole si je lis je sais que c'est bien ça coule et ça m'avait tellement transversé quand il parlait d'Élie qui priait il disait Élie était un homme de la même nature il m'a envoyé du tout il m'a ouvre la bouche j'ai pleuvé je ne le connais je ne connais même pas c'est qui je ne savais pas moi j'écoute la parole un point sur toi je ne peux pas savoir ça m'a tellement chancé c'est le cœur et à partir de là il y a beaucoup de en fait ça marche en transformé et tout à l'heure quand au dehors vous parlez vous parlez de non de crier d'être constamment de vie et vraiment je l'expériment tous les jours si j'arrive au salon où je travaille et que je ne prie pas parfois des femmes c'est dispute mais donc prier vraiment parce que l'ennemi à chaque fois il est là donc toute petite faille il est là ça m'a beaucoup interpellé et j'ai dit maman il faudrait qu'on ne s'arrête pas là j'ai dit à moi j'ai pris vraiment très fort parce que je ne sais pas de quelle côté ça vient tout à fait pour m'envoyer tout à fait tout à fait dès que tu bouges ils t'attaquent c'est ça tout à fait j'ai voulu remettre amen amen et donc somme j'ai trouvé la question que tu avais posée avant qu'on ne commence à partager aujourd'hui par rapport au fait que est-ce que si quelqu'un est bon c'est suffisant pour être sauvé on n'a pas fini oui oui et j'avais pris le cas de corneille justement dans dans acte 10 la bible dit on regarde dans acte chapitre 10 tu vois il est écrit bon on peut continuer sur le même principe que tout à l'heure voilà et puis prenons les dix premiers versets il y avait à ses arrêts un homme du nom de corneille sept oui sept hier dès là dans le septième ère oui c'est ça non ? attend plus à partir du premier verset oui c'est ça il y avait à ses arrêts de philippe un homme du nom de corneille centennier de la cohorte appelée italienne il était vieux et avec toute sa maison il craignait dieu il faisait beaucoup de monde au peuple et prier dieu constamment non si tu t'arrêtes là est-ce que ça c'est quelqu'un qui a besoin du salut non il a déjà le salut non ? ça là ce qu'il fait là ça ce sont des des signes de quelqu'un qui a déjà le salut oui elle lit un peu la suite voilà vers le vers le neuvième heure du jour il vit clairement dans une vision un ange des dieux qui 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 entrait chez lui et lui disait corneille corneille il fixa le regard sur lui et saisit de crainte et il lui dit qu'où y a-t-il seigneur et l'ange lui dit tes prières et tes au monde sont montés en guise de souvenir devant Dieu voilà on voit maintenant des hommes à Jaffa et fait venir un certain Simon sur nos méfiers il est logé chez un certain Simon un certain Simon convoyeur convoyeur dans la dans la maison et au bord de la rue dès que l'ange lui avait parlé fit partir qu'on est appelé deux deux de ses serviteurs et un soldat puis parmi ceux qui lui étaient attachés et après les avoir tout rencontre rencontre il les envoya à Jaffa voilà c'est quand même très surprenant c'est très très surprenant il y a tellement de choses ici qui montrent que Corneille est un vrai enfant de Dieu oui il fait des aumônes il ne prie pas de temps en temps il prie constamment voilà donc il est un enfant de Dieu il prie enfin en tout cas il fait des aumônes il prie constamment il craint Dieu c'est écrit hein craignant Dieu il a même parmi ces soldats là d'autres qui craignent Dieu avec lui oui parmi ces soldats un ange de Dieu vient il reconnaît que c'est un ange de Dieu ce sont des enfants de Dieu qui peuvent reconnaître des anges de Dieu hein il reconnaît que c'est un ange de Dieu là et il dit même qui a-t-il Seigneur donc il reconnaît vraiment que ça vient de Dieu ok mais l'ange vient lui dit d'envoyer des personnes aller chercher Pierre et il lui dit même là où Pierre se trouve pour que Pierre vienne et si on lit la suite quand Pierre va venir Pierre va lui annoncer l'évangile tu vois que s'il suffit juste d'être bon lui il était au-delà de bon il connaissait même déjà Dieu mais il ne connaissait pas Dieu comme Dieu veut qu'il le connaisse c'est ça Dieu ne en fait il ne suffit pas juste de le connaître tout le monde Dieu veut qu'on le connaisse selon sa parole Amen quelqu'un ne va pas être sauvé par un autre moyen si Dieu a dit comme le Seigneur a dit et forcez-vous d'entrer par le chemin étroit donc quand Dieu voit que quelqu'un est bon par exemple est bien disposé comme l'homme riche comme l'homme riche comme l'homme riche ah oui il était très bon et même il savait qu'il n'était pas sauvé c'est bizarre hein c'est à dire que dans c'est difficile c'est difficile pour nous d'accepter la manière dont Dieu fonctionne parce que nous on a été formaté dans notre esprit par le monde c'est à dire qu'il y a on peut mériter tout d'ailleurs ici dans le monde pour que tu aies ton salaire il faut que tu mérites parce que tu vas travailler sinon ça ne va pas tomber du ciel comme ça pour tout ce que tu fais dans la société il faut avoir mérité d'avoir ça donc c'est difficile pour nous de dire que quelqu'un est bon mais il n'ira pas au ciel c'est presque impossible de pas mais quand tu vois le cas de corneille c'est là que tu comprends que en fait le salut de Dieu ce n'est pas comme nous on veut ce n'est pas selon nos principes on déclare ah non celui-là il est bon quand même maintenant lui il mérite le ciel pour Dieu ça ne suffit pas la Bible dit si on lit dans Esaïe là que notre propre justice est comme un linge sale devant le Seigneur devant Dieu ce n'est pas suffisant toutes nos bonnes oeuvres là et tout ça là ça là ça ne suffit pas pour entrer au ciel parce que à côté des bonnes oeuvres il y a quand même même si c'est dans les pensées un peu de mauvais et à cause d'un seul mauvais c'est ce qu'il écrit là il dit le salaire du péché c'est la mort il ne dit pas le salaire des péchés il dit du donc s'il y a un seul péché tu ne peux pas entrer au ciel or celui qui est bon là qui fait de bonnes actions mais qui n'est pas avec Jésus il a au moins un péché et à cause de ce seul péché là il ne peut pas entrer au ciel tu vois que Jésus est donc indispensable donc ce que Dieu va faire comme on voit là dans le cas de Corneille quand il voit que tu es bon et que tu es bien disposé ça ça va toucher le coeur de Dieu Dieu n'est pas insensible celui qui est bon et tout ça là ça touche le coeur de Dieu mais mais Dieu va toujours te confronter à la vérité de la parole c'est ça qui arrive avec l'hommage il va t'amener la vérité maintenant c'est bien si tu es bon tu donnes le monde au pauvre tu fais tout ce que tu veux là tout ça là c'est bien mais quand on va t'amener la vérité maintenant est-ce que tu vas l'accepter ? est-ce que tu vas refuser ? et il y a beaucoup de gens dans ce monde entier qui font beaucoup de bonnes choses ils enlèvent des fondations ils aident des gens dans les pays pauvres ils sont bons vraiment dans le coeur ils sont vraiment bons ils le font animer d'un bon esprit tout au tout mais quand tu viens leur parler de Jésus ils te disent non je n'ai pas besoin de ça parce que je ne fais pas de mal à mon prochain parce que j'ai de même mon prochain parce que je connais beaucoup de chrétiens qui ne font même pas ça or ils pensent que tout ça là va permettre qu'ils puissent entrer au ciel non quand Jésus voit que tu es bien disposé c'est pour ça qu'il envoie Pierre pour que Pierre vienne exposer la vérité, le chemin pour entrer au ciel à Corneille voici le chemin par lequel il faut passer même quand on voit Nicodème dans Jean chapitre 3 Nicodème était un chef des pharisiens Nicodème n'était pas mauvais il n'était pas parmi les pharisiens qui posaient les pots de bananes à Jésus au contraire même lorsqu'on a crucifié Jésus Nicodème était avec Joseph d'Arimaté pour prendre le corps de Jésus et tout ça il avait seulement peur des autres pharisiens mais lui, il criait à le Seigneur et c'est à lui là que Jésus dit que si vous ne mettez d'eau et d'esprit vous ne pouvez même pas voir le royaume de Dieu si on lit dans Jean chapitre 3 c'est ce qu'il écrit il dit celui qui ne naît d'eau et d'esprit ne peut pas entrer dans le royaume des cieux allons lire ça et ça ce n'est pas un homme qui a dit c'est Jésus même qui a dit ça Jean chapitre 3 Jean chapitre 3 on peut lire les 10 premiers versets donc on repartit toujours comme on a dit tout à l'heure je peux commencer ? je peux commencer ? attend, je crois que je suis là encore c'est bon mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème un chef des juifs qui venait lui auprès de Jésus de nuit et lui dit Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui Jésus lui répondit en vérité, en vérité je te le dis si un homme n'est né de nouveau il ne peut avoir le royaume de Dieu relis encore bien le verset 3 Jésus lui répondit en vérité, en vérité je te le dis si un homme n'est né de nouveau il ne peut voir le royaume de Dieu il faut souligner ça dans ta Bible, ma soeur c'est Jésus qui a dit ça il dit c'est la nouvelle naissance ou rien sinon tu ne peux même pas voir le royaume de Dieu même si tu es bon même si tu fais les bonnes oeufs même si ton coeur est bien disposé même si tu fais comment il dit, si tu ne n'es pas de nouveau tu ne peux pas entrer là continuonsons Nicodème lui dit comment un homme peut-il naître quand il est vieux peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître Jésus répondit en vérité, en vérité je te le dis si un homme n'est né d'eau et d'esprit il ne peut entrer dans le royaume de Dieu Amen donc il n'y a pas de possibilité d'entrer dans le royaume de Dieu si un homme n'est né d'eau et d'esprit pardon oui ma soeur et les voleurs à la croix tu ne veux pas lire le royaume du voleur à la croix non parce que lui il n'est pas né de l'eau et de l'esprit alors alors allons lire le volet à la croix tu vas voir quelque chose de là-bas c'est dans Luc alors c'est Luc vers la fin c'est ça c'est ça c'est ça c'est juste après Marc voilà donc on va prendre vers le verset 40 voilà on peut prendre à partir de 32 Luc 23 à partir de 32 Luc 23 à partir de 32 voilà on condisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé Crane ils le christifiaient l'un ainsi que les deux malfaiteurs l'un à droite et l'autre à gauche Jésus dit Père pardonne-leur qu'elles ne savent pas ce qu'ils font et ils se partageaient ses vêtements et tirant au sort le peuple se tenait là on regardait les magistrats se moquaient de Jésus disant il a sauvé les autres qui se sauvent lui-même s'il écrivait l'Élie de Dieu les soldats aussi se moquaient de lui s'approchant et lui présentaient du vin du vinaigre il disait si tu es le roi des Juifs sauf toi-même il y avait au-dessus de lui cette inscription celui-ci est le roi des Juifs l'un des malfaiteurs christifié l'a juré disant n'es-tu pas le Christ ? sauf toi-même et sauve-nous vous l'avez vu ? relis encore bien le 39 s'il te plaît l'un des malfaiteurs christifié l'a juré disant n'es-tu pas le Christ ? sauf toi-même sauf toi toi-même et sauve-nous ok, la suite mais l'autre le reprenait et disait ne crains-tu pas Dieu ? toi qui subis la même condamnation la même condamnation pour nous c'est juste car nous le recevons de ce qu'on méritait nos crimes mais celui-ci n'a rien fait de mal et il dit à Jésus souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne Jésus lui répondit je te le dis en vérité aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis ah, arrêtons le monde Amen est-ce que quand on lit ça Jésus a choisi juste une personne comme ça par hasard il lui dit toi tu iras au paradis non, je me déconne pour la gorge parce que c'est vraiment très sec et je couche quand tu veux ça donc dans ce passage-ci est-ce que Jésus a choisi juste quelqu'un comme ça au hasard et il dit toi tu seras au paradis avec moi il y a quelque chose qui s'est passé et cette chose-là il y a plusieurs choses même qui se sont passées qu'il faut vraiment regarder dans les détails si on lit le verset 38 lorsqu'on a crucifié Jésus bon, on a d'abord lu avant que les soldats, plusieurs se sont moqués plusieurs se sont moqués de lui ah bon, d'accord on peut prendre à partir du verset 36 ben nous sommes dans Luc 23 à partir du verset 36 les soldats s'approchèrent pour se moquer de lui et lui présenter du vinaigre en disant si tu es le roi des juifs sauve toi toi-même pourquoi est-ce que le roi des juifs peut se sauver lui-même s'il est sur une croix ? est-ce que vous comprenez ça ? pourquoi le roi des juifs aurait la capacité de se sauver s'il est sur une croix ? parce qu'ils savent très bien c'est parce qu'ils ne le connaissent rien mais pourquoi ils disent le roi des juifs ? parce qu'ils savent qu'il s'est dit roi lui-même non mais si on prend héros dans l'humain à la croix lui qui est le roi des juifs est-ce qu'il peut se sauver lui-même ? non parce qu'ils ont vu que l'héros n'est pas Jésus ce que Jésus a fait au-delà de ce que l'être humain normal peut faire d'accord allons dans Esaïe 43 nous allons voir quelque chose Esaïe chapitre 43 verset 15 Esaïe 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 43 verset 15 11 12 Esaïe 43 verset 15 bonnie je suis l'éternel votre saint le créateur d'israël votre roi vous avez compris quelque chose je suis l'éternel votre saint le créateur d'israël votre roi vous comprenez le roi d'israël c'est l'éternel donc quand on dit celui ci est le roi des juifs ça veut dire si on dit que celui ci est le roi des juifs ça veut dire qu'il se déclare l'éternel c'est par le saint-esprit qu'ils ont dit ça parce qu'ils n'ont pas reconnu oui 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 en fait ils se moquaient oui ils se moquaient par le saint-esprit ils l'ont dit sans savoir ce qu'ils disaient eux-mêmes voilà donc parce que en fait les scribes qui sont ceux qui étudiaient la bible et puis qui recopient la bible ainsi de suite les scribes enseignent et savent que le messie que israël attend qui va venir c'est dieu qui va venir c'est l'éternel qui va venir dans celui c'est juste parce qu'ils n'ont pas reconnu que c'est lui jésus mais celui qu'on va appeler le roi d'israël réellement c'est l'éternel qui va venir donc on peut lire dans un samuel un samuel chapitre 8 là où la royauté a été instituée en israël quand samuel était devenu vieux les juifs sont venus auprès de lui et ils ont dit nous aussi nous voulons un roi comme les autres nations dans un samuel chapitre 8 et samuel était irrité il allait voir le seigneur et il a dit voilà ce que le peuple est en train de demander et qu'est ce que l'éternel lui a répondu c'est contre c'est pas contre samuel mais c'est contre lui voilà ce n'est pas le titre qu'ils rejettent mais c'est moi qui est en train de rejeter et ils veulent un roi maintenant comme les nations c'est parce que dieu était leur roi avant l'éternel il était le roi d'israël parce que c'est le peuple que dieu avait choisi dont il était leur roi et eux ils ont demandé maintenant que samuel leur nomme un roi humain comme toutes les nations parce qu'ils ne veulent plus que dieu soit leur roi mais leur vrai roi c'est dieu c'est l'éternel donc en fait comme on a compris ça dans les aïe ici et dans un samuel chapitre 8 quand on revient maintenant ici dans luc où nous étions partis si tu es le roi des juifs sauve toi toi même ça veut dire que si tu es réellement l'éternel comme tu dis normalement tu as le pouvoir de te sauver de descendre de la croix donc eux même ils savaient ce qu'ils étaient en train de dire donc ça veut dire que en fait tu dis que tu es le messie mais tu n'es pas l'éternel sinon tu devais pouvoir descendre voilà donc quand on comprend bien ça maintenant on va voir la suite il y avait au dessus nous sommes au verset 38 Luc 23 verset 38 il y avait au dessus donc ça c'est sur la croix de Jésus il y avait au dessus de lui cette inscription celui-ci est le roi des juifs donc ils ont écrit en fait le motif pour lequel on l'a tué le motif pour lequel Jésus a été tué c'est qu'il est le roi des juifs c'est à dire qu'il est l'éternel or ça c'était un blasphème parce que eux ils le prenaient pour un an et c'est un blasphème de dire qu'il est l'éternel c'est pour ça qu'on l'a tué c'est la raison pour laquelle on l'a tué et ils ont écrit cette inscription les pharisiens sont venus dire au soldat romain qui avait écrit ça efface ça et écrivait plutôt celui-ci a dit qu'il est le roi des juifs parce que eux ils ne reconnaissaient pas qu'il est le roi des juifs et puis là tu as dit ce qui est écrit parce que c'est la vérité c'est le Saint-Esprit qui a conduit en fait ils ont écrit la vérité celui-ci est le roi sans le savoir celui-ci est le roi des juifs les pharisiens eux ils connaissent l'écriture ça veut dire que vous avez écrit celui-ci c'est l'éternel donc eux ils ont dit non effacez ça et écrivez plutôt celui-ci dit il a dit lui-même nous on ne connaît pas ça mais celui-ci dit qu'il est le roi des juifs Pilate a dit ce qui est écrit et écrit on n'a pas changé on a laissé ça comme ça dont en réalité ici eux ils ne croient pas que Jésus c'est l'éternel Dieu qui est là c'est pour ça qu'on l'a crucifié lisons maintenant la suite verset 39 c'est là qu'on va arriver au brigand l'un des malfaiteurs suspendu en croix blasphémé contre lui blasphémé n'est-ce pas le Christ sauve toi toi-même et sauve nous donc il se moque aussi de Jésus un des malfaiteurs mais l'autre donc le mais introduit l'autre malfaiteur qui a un comportement qui est différent suivons maintenant ce qu'il va dire celui-là mais l'autre lui fit des reproches et lui dit donc il reconnaît déjà le malfaiteur qui a la croix reconnaît que celui qui parle en disant que Jésus si tu es le Christ est en train de blasphé il lui fait des reproches ça tu trouves même un païen qui est bon là-dehors si on parle de Jésus il ne va pas le faire sauf s'il est déjà disposé à devenir un enfant de Dieu il ne va pas le faire et lui il n'est pas concerné par ce qui concerne Jésus mais le brigand là il défend quand on blasphème je suis Jésus ça c'est un travail que seul l'esprit de Dieu peut faire dans le coeur de quelqu'un donc ça c'est la première chose donc il reprend l'autre et bien il lui fait des reproches et qu'est-ce qu'il lui dit il dit ne crains-tu pas Dieu première chose tu es en train de blasphémer contre Jésus en fait tu es en train de montrer c'est que tu ne crains pas Dieu lui il ne blasphème pas ça veut dire qu'il craint Dieu c'est pour ça qu'il ne blasphème pas tu vois donc regardons maintenant la suite il dit toi qui subis la même condamnation la même condamnation que qui que Dieu relisons relisons bien encore ce qu'il lui dit ne crains-tu pas Dieu toi qui subis la même condamnation que qui que Dieu en fait c'est ça qu'il dit donc il reconnait que Jésus c'est Dieu qui a la croix ne crains-tu pas Dieu ne crains-tu pas Dieu toi qui subis la même condamnation que lui que Dieu donc le brigand à la croix reconnaît que l'autre est en train de blasphémer en parlant comme ça et il reconnaît que c'est Dieu qui est là à la croix donc ce n'est pas n'importe qui qui peut dire comme ça le seigneur dit même que nul ne peut dire que Jésus est seigneur si c'est l'esprit de Dieu donc en fait ce brigand là il y a un travail du saint en fait il est en train de révéler on disait tout à l'heure que c'est de l'abondance du coeur que la bouche parle en fait il révèle ce qu'il y a dans son coeur déjà donc ça c'est quelqu'un qui est repenti déjà et jusqu'à reconnaître Dieu donc regardons si on lit la suite toi qui subis la même condamnation il dit pour nous c'est justice car nous recevons ce qu'ont mérité nos actes ça c'est une phrase de repentance ça c'est-à-dire qu'il reconnaît qu'ils ont péché et qu'ils méritent la condamnation en fait c'est la prière de repentance c'est ce qui est en train de le faire il reconnaît que nous on a péché et on mérite le salaire de ce que nous sommes en train de subir là on mérite ça donc et 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 mais celui-ci n'a rien fait donc tout ce que nous venons de dire entre le verset 39 jusqu'à 40 il y a sa repentance dedans il y a sa conversion sa confession de jésus comme seigneur et sauveur parce qu'il a dit et il dit et il dit jésus souviens toi de moi une inclue plus l'autre le salut est personnel il n'est pas souviens pas de nous il a déjà compris que celui-là la manière dont il parle là il ne peut pas être sauvé il y a beaucoup de choses dans les quelques phrases qu'il a dit ça montre ce qu'il y avait dans son coeur et dit souviens toi de moi quand tu viendras dans ton règne dont il reconnaît que jésus c'est un roi et qu'il reviendra sur la terre il y a beaucoup de choses là dedans en fait le brigand sur la croix il révèle par cette parole là qu'il est converti il a accepté même si c'est au dernier moment là peut-être en observant la manière tout ce qui s'est passé autour de jésus il a compris que ça c'est vraiment le physique poussé par l'esprit de dieu tout à fait il a reconnu donc ce n'est pas par hasard comme ça que jésus a dit lui il peut entrer non jésus qui sonde les reins qui sonde les coeurs quand il entend tout ce que le brigand est en train de dire il reconnaît qu'il y a un travail du saint esprit qui s'est fait parce que tout ce qu'il dit là jésus est dieu tout ça même jésus avait demandé on avait lu avec les enfants tout à l'heure à ses propres disciples qui dites vous que je suis même ses disciples il a fallu que dieu révèle la pierre que celui là est le christ mais le brigand à la croix ici lui l'a reconnu il a reconnu il dit que ça c'est dieu il viendra dans son règne souviens toi de moi ainsi de suite en fait il n'y a que le saint esprit qui peut faire ce travail là dont le brigand c'est il est né d'esprit le saint esprit il n'est pas simplement né d'eau parce que il n'a pas la possibilité d'aller se faire baptiser et jésus valide ça parce que le travail du saint esprit a déjà été fait donc il a confessé jésus sur la croix là comme son seigneur son sauveur sauveur parce qu'il dit souviens toi de moi quand tu reviendras dans ton règne comme son seigneur parce qu'il le reconnaît comme étant dieu ici il a fait sa repentance aussi parce qu'il dit que nous méritons ce qui nous arrive ici là donc en fait là dedans lui il a su il a passé toutes les étapes de la nouvelle naissance qu'on peut prêcher à quelqu'un qui n'est pas encore converti souviens toi de moi quand tu viendras dans ton règne et jésus va valider maintenant jésus lui dit en vérité je te le dis il ne dit pas demain il dit aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis donc le brigand à la croix n'a pas simplement été quelqu'un de bon qui a fait de bonnes actions ou que ses actions même étaient mauvaises mais c'est que il a reconnu jésus comme seigneur et sauveur comme jésus a dit à nicodème celui qui ne naît d'eau et d'esprit celui qui ne naît de nouveau ne peut voir le royaume des yeux donc ce que Dieu fait de ce que l'on peut voir quand il parle avec nicodème quand il quand il la manière dont il agit avec corneille c'est que s'il voit que ton coeur est bien disposé tu fais du bien tout ça il va t'amener la vérité comme ça parce que même le brigand là il a été confronté à la vérité il a vu tout ce qui se passait il fallait que soit il s'était il ne prend pas position mais s'il intervient il doit dire ce qui est en tout cas il va me révéler ce qu'il y a dans son coeur par rapport à tout ce qu'il voit et ce qu'il a vu l'a plutôt conforté à dire que non ça c'est vraiment le fils de Dieu c'est le fils du Dieu qui est arrivé là et le seigneur l'a sauvé il a validé sa conversion là donc si quelqu'un est bon il est gentil il est juif enfin ce que Dieu va faire il va permettre que tu rencontres un enfant de Dieu comme qu'on a rencontré Pierre pour qu'il t'annonce vraiment la manière dont on est de nouveau il faut que tu te répandes de tes péchés que tu confesses Jésus comme ton seigneur et ton sauveur parce que tu as besoin de lui pour entrer au paradis pour que tous tes péchés soient effacés pas juste toutes les bonnes actions que tu fais c'est bien mais si tous tes péchés ne sont pas effacés s'il reste un seul tu ne peux pas entrer au ciel donc il va t'expliquer ça maintenant et puis il te laisse Corneille aurait pu dire à l'ange que moi je ne partirais pas voir Pierre moi je suis déjà bon je fais déjà je prie constamment je fais le monde il n'y a pas besoin que Pierre vienne me dire quelque chose encore moi je sais ce qu'il faut faire il aurait pu se montrer propre et juste c'est à dire pratiquer sa propre justice et dire que toutes les oeuvres que je fais là pour moi je suis pieux Dieu me connait je n'ai pas besoin de ce qu'il va me dire là mais le Seigneur a permis qu'il puisse que Pierre vienne lui parler si on lit même dans acte 19 il est dit que l'apôtre Paul quand il était sur le chemin d'Éphèse il va rencontrer des disciples c'est les personnes qu'on appelle déjà des disciples et il va leur demander est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ? et les disciples vont dire on n'a même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit il dit mais c'est quel baptême que vous avez reçu ? et sur ces paroles là eux ils vont répondre c'est le baptême de Jean Paul leur dit le baptême que vous avez reçu c'était pour la repentance c'était pour vous amener à Christ mais Christ il est venu pour vous il est mort et il est ressuscité Paul aurait pu dire ok maintenant que je leur ai expliqué ça c'est bon partez sur ces paroles là il les a baptisées pourquoi il les a baptisées ? parce que la manière dont ils ont connu Jésus Christ ils se sont limités au baptême de Jean ce n'était pas suffisant il faut aller jusqu'au bout tel que Jésus Seigneur a montré dans sa parole on voit en fait que la parole de Dieu le Seigneur dit efforcez-vous d'entrer par le chemin et toi il y a un seul chemin il dit je suis le chemin la vérité et la vie il n'y a pas de l'à peu près si Dieu voit que tu es bon il va te montrer voilà le chemin pour entrer maintenant à toi de prendre la décision est-ce que tu te conformes à ce chemin là ou est-ce que tu dis non mais bonnes œuvres suffisent ça suffit pour entrer dans le roi des sujets donc si tu vois quelqu'un qui est bon c'est que justement le temps de Dieu pour lui est arrivé qu'il soit confronté à la vérité Dieu va s'utiliser pour lui parler de l'évangile si tu vois qu'il ne reçoit pas l'évangile ça veut dire que s'il part comme ça là dans ces conditions là toutes ses œuvres là ne vont pas lui servir est-ce que tu vois ma soeur ? pour entrer dans le ciel c'est ça qui est le chemin le chemin c'est celui-là après maintenant quand quelqu'un devient un enfant de Dieu il y a de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance dans Ephésiens 2 verset 10 les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous puissions pratiquer ces œuvres là mais ça c'est Christ qui déverse qui met cette envie là dans notre cœur on dit va occupe toi de telle personne va visiter les malades, va faire ceci et ainsi de suite ça c'est Dieu qui dépose ces œuvres là dans notre cœur ce n'est pas nous-mêmes qui voulons faire des bonnes œuvres parce qu'on est déjà sauvés mais c'est parce que l'Esprit de Dieu en nous nous pousse à faire cela que nous le faisons mais ce n'est pas pour devenir sauvés c'est parce que nous sommes sauvés c'est vrai que nous faisons les mêmes œuvres que Jésus aurait fait c'est-à-dire dans ces conditions là il aurait visité les malades, il aurait fait ceci et ainsi de suite donc vraiment c'est vrai que c'est Dieu qui pousse les hommes à agir de la bonne façon à faire de bonnes œuvres mais ce n'est pas suffisant pour aller au paradis il faut qu'ils acceptent Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et sauveur sinon il va leur manquer quelque chose Amen et c'est ce qui s'est passé la sœur citait tout à l'heure le cas de l'homme riche il a demandé au Seigneur que faut-il pour être sauvé le Seigneur lui dit respecte les commandements il dit mais tiens lesquels le Seigneur commence à lui citer les commandements normaux honore ton père ta mère ne vole pas ne prends pas la femme de ton prochain tout ça il lui dit si ce n'est que ça moi je respecte ça depuis ma jeunesse ah donc tu respectes les commandements très bien il te manque une seule chose parce que le Seigneur voyait que son cœur était attaché à ses mains le Seigneur lui dit va vends tout ce que tu as donne-le au pauvre et viens le suivre le test de sa conversion c'était ça c'est ça qui lui manquait parce qu'il était encore attaché à l'argent tu vas voir maintenant un autre riche qui est zaché mais à qui Christ ne demande pas ça parce qu'en fait le Seigneur il connait la nature ce qu'il y a dans le cœur de l'être humain à ce riche-là il lui dit vends vends tes biens donne aux pauvres et puis viens et suis-moi à Zaché quand il voit Zaché il lui dit descends il lui dit simplement descends moi je dois souper chez toi aujourd'hui donc quand il entre chez Zaché en fait c'est l'image du Saint-Esprit la maison de Zaché c'est le corps quand Christ entre chez Zaché c'est le Saint-Esprit qui entre chez lui et quand le Saint-Esprit entre chez Zaché Zaché commence à parler dit je donne à tous ceux à qui j'ai volé je donne quatre fois plus le Seigneur ne lui a pas demandé de faire ça le Seigneur n'avait même pas encore parlé qu'il lui-même il commande en fait c'est l'Esprit de Dieu qui le pousse à faire ça toi lui le Seigneur n'a pas eu besoin de lui dire vente et bien donne au pauvre tout c'est venu de lui-même donc en fait le Seigneur il connaît les coeurs des personnes et c'est ce qu'il demande à chacun c'est qui c'est qui peut être une idole parce que le riche là l'idole dans son coeur c'était l'argent sa richesse sa fortune c'était ça qui était son Dieu en fait et le Seigneur savait que lui là il ne peut pas servir Dieu avec un deuxième Dieu qui a son argent sa richesse ce sur quoi il appuie son comment dire son espérance il fallait que le Seigneur enlève d'abord ça pour voir est-ce qu'il est capable d'abandonner ce Dieu là pour venir accepter le véritable Dieu et ça il est parti en étant tout triste parce que il avait fait son choix de son Dieu son Dieu c'était son argent donc il est parti comme ça donc voilà un peu ma soeur pour la question de savoir si quelqu'un peut être si celui qui fait du bien si c'est suffisant pour entrer au paradis c'est très bien de faire du bien mais ce n'est pas suffisant pour entrer dans le paradis de Dieu parce que pour cette personne là ça veut dire que le sang de Christ qui a été vincé à la croix ne lui aura été d'aucune utilité non ce que le Seigneur va faire c'est que le Seigneur va envoyer des personnes lui parler la première personne il peut ne pas entendre le Seigneur va encore renouveler une deuxième personne ainsi de suite à cause de ces bonnes œuvres qu'ils font ça touche quand même le cœur du Seigneur mais comme pour qu'on ait le Seigneur va lui envoyer des personnes pour lui parler pour le mettre en responsabilité devant la parole de Dieu libre à lui de choisir de l'accepter ou bien de le rejeter Amen C'est ça Tout à fait Tout à fait et les règles les règles du Seigneur pour entrer dans le royaume de Dieu ne changent pas d'une personne à l'autre les mêmes règles là nous devons passer par ce chemin là pour entrer dans le royaume des cieux quelqu'un ne va pas dire vous avez passé le temps à obéir à Dieu sur la terre à faire les prières à jeûner à vous sanctifier tout ça moi j'ai juste fait de bonnes œuvres et puis nous arrivons là-bas ensemble non ce n'est pas suffisant il faut vraiment naître de nouveau Amen je ne sais pas si si vous avez d'autres questions ou ça veut dire que l'ignorance n'a pas de place dans le royaume de Dieu non il faudrait lire la parole tout à fait Amen on est l'esprit de Dieu d'habiter en nous Amen Amen ça c'est ça c'est important parce que si effectivement on laisse la parole de Dieu de côté on peut être poussé par des sentiments humains et se dire que ah celui-là il fait même dire du bien il n'a pas besoin que lui parle de Dieu parce que quand il le voit agir ça veut dire que lui il agit comme un chrétien non c'est bon il ne peut pas lui placer à rien que lui parle de Dieu mais si il faut pourtant lui parler de Dieu Amen Amen De tous nos péchés passent ensemble et qui a fait de nous un royaume de près des sacrificateurs pour Dieu son Père à lui la gloire à lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles Amen à lui à lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles Amen Et viens sur les nuées et tout élevera Au siècle des siècles Amen Je suis tout puissant, et qui a suivi l'accent, et je suis l'oméga, celui qui est et qui vient, à lui la gloire, à lui la gloire, et le pouvoir, au siècle des siècles. A lui, à lui, à lui la gloire, et le pouvoir, au siècle des siècles. A lui, à lui la gloire, et le pouvoir, au siècle des siècles. A lui, à lui la gloire, et le pouvoir, au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton nom encore pour ta parole, ta parole qui est une lampe à nos pieds, Seigneur. Ta parole qui nous permet de comprendre, de discerner chaque situation, Seigneur Père. Merci encore pour la provision que tu nous as donnée ce soir, que cela puisse nous aider à mieux encore nous installer dans la marche avec toi, Seigneur Père éternel. Que vraiment, nous ne nous laissons pas, Seigneur Père éternel, distrait ou séduit par toute forme, Seigneur Père éternel, d'autres chemins pour arriver jusqu'au paradis. Seigneur Père, car tu as défini toi-même le chemin, tu as dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, Seigneur Père, nous te prions vraiment, Seigneur Père éternel, que nous puissions communiquer l'évangile, partager l'évangile avec ce que tu mets sur notre chemin en leur annonçant la vérité, Seigneur Dieu Tout-Puissant, la vérité selon laquelle, Seigneur Père éternel, il faut naître de nouveau pour entrer dans le royaume des cieux. Et que la religion, Seigneur Père éternel, n'est pas suffisante, les bonnes œuvres ne sont pas suffisantes, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour pouvoir entrer dans ton royaume. Viens, Seigneur Père éternel, et agis encore puissamment, nous venons te confier notre nuit entre tes mains, accorde à chacun de nous un sommeil doux, paisible, reposant, et que tout à l'heure, Seigneur Dieu, nous puissions encore nous lever en bonne santé, Seigneur Père éternel. Garde-nous encore, donne-nous le pouvoir digérer encore, Seigneur Dieu, tout ce que nous avons reçu, comme ta parole, Seigneur Père éternel, qu'elle puisse faire son chemin dans chacun de nos cœurs et nous conduire à agir, Seigneur, et à marcher tel que tu veux, Seigneur Père éternel. Merci encore pour ta bonté, pour ta miséricorde. Prends le contrôle de nos rêves, que les anges de l'éternel campent autour de cette maison et nous éloignent de tout danger, Seigneur Père éternel. Que vraiment cette maison qui nous accueille ne manque jamais d'huile, de farine. Nous prions au nom de Jésus, que toute maladie, toute infirmité qui se trouve dans les corps de tous ceux et celles qui habitent dans cette maison, que tout cela soit ôté des corps. Au nom de Jésus, nous détruisons toute maladie, toute infirmité dans les corps, car la maladie n'a rien à faire dans nos corps qui sont le temple de ton esprit, Seigneur Père. Que la maladie soit anéantie définitivement au nom de Jésus, que tout esprit d'infirmité quitte les corps maintenant et que la santé totale, la paix, Seigneur Dieu Tout-Puissant, puisse régner en chacun d'entre nous, Seigneur Père éternel. Vraiment que toute la gloire te revienne. Merci d'avoir conduit nos sœurs depuis où elles étaient pour les ramener jusqu'auprès de nous. Père, que ces moments soient encore des moments bénissants, enrichissants, Seigneur Père, que nous puissions encore bénéficier de la richesse de la communion fraternelle que tu nous donnes, Seigneur Père éternel. Gardez les enfants qui sont déjà endormis, Seigneur Père, que chacun de nous nous puissions dormir du sommeil du juste jusqu'au matin, Seigneur Père, car tu dis que tu nous donnes la sécurité dans notre demeure lorsque nous nous couchons. Seigneur, viens et accomplis maintenant ta volonté, Seigneur Dieu, pour chacun de nous et permets que demain nous puissions encore continuer à partager ta parole, Seigneur Père éternel. Que cela continue à nous enrichir encore davantage, Seigneur Père, et que nous allions pour pratiquer cette parole que nous avons entendue. Béni soit ton Seigneur encore, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Reposez-vous bien.